Musique Pierre-Damien Berger est un amateur de sport d'hiver. Mais c'est aussi avant tout un chercheur passionné de nouvelles technologies et en particulier de vêtements communiquants. Pour optimiser ses performances sportives, s'hydrater correctement et éviter les malaises, il a développé un t-shirt qui récolte et analyse la sueur. Voilà, 20 minutes de ski, 20 minutes d'effort, 20 minutes de transpiration. Donc aujourd'hui, c'est ce t-shirt, là-là que je porte, qui nous permet, grâce à des capteurs de sueur, de connaître toute information venant de la sueur. Le capteur est intégré dans la membrane intérieure du t-shirt. Ces informations sont relayées par les fils qui sont sous ces traits gris et qui sont reportées dans le dos au niveau d'une poche dorsale. Elle se situe ici entre les deux homoplates. Elle intègre toute l'électronique, une petite carte électronique qui va analyser tous les signaux venant du capteur de sueur et la renvoyer directement sur ma montre ou potentiellement sur un smartphone. Le logiciel qui analyse les données est encore en cours d'élaboration. Mais le système intégré dans le t-shirt est déjà fonctionnel grâce à une double innovation. Alors, la première technologie, c'est une sorte de buvard. Donc celle-ci, elle est relativement facile à déposer sur un t-shirt. La deuxième technologie, ici, c'est de l'électronique que l'on assemble sur du substrat souple et que l'on peut déposer sous forme de fines couches qui vont permettre d'aller capter cette information et la remonter au système électronique. Comment ça fonctionne ? Rendez-vous à Grenoble, au laboratoire du CEA Letty, pour le savoir. Voici le t-shirt que j'avais dans les bois tout à l'heure qui intègre effectivement les capteurs de sueur qui nous permettent de mesurer la quantité et la qualité de la sueur. C'est ici que l'on a développé la pompe à sueur. Pour mieux nous expliquer le système, son inventeur a reconstitué le principe de ce qui se passe en miniature dans le t-shirt. La seringue remplie d'eau délivre des gouttes à la fréquence de transpiration d'un effort sportif modéré. Au fur et à mesure que le buvard s'imprègne, un signal électrique va informer de la quantité d'eau perdue durant un temps donné en allumant une diode. Un autre capteur va permettre de mesurer le type de transpiration en fonction de la concentration en potassium, calcium et sodium qu'elle contient. Et en combinant ces données, on peut déterminer l'état de fatigue du sportif. Informer la personne en temps réel, pendant son exercice, de sa quantité d'ion et sa quantité de liquide qu'il a perdu. Du coup, moi, grâce à mon t-shirt, je vais pouvoir savoir la quantité d'eau que je devais devoir récupérer après l'effort et puis le type d'eau de boisson qui m'apportera telle ou telle substance et qui m'aidera à mieux récupérer après mon effort. L'origine de ces développements vient d'une demande des métiers à risque. Pompiers, gendarmes, etc., qui ont besoin de connaître leur propre niveau de fatigue et leur propre niveau de stress pour pouvoir justement assurer plus ou moins longtemps leur mission. La fatigue et le stress, c'est le quotidien des pompiers de Paris. Au feu, leur corps est soumis à rude épreuve. Sylvain Lieux est spécialisé dans la création de capteurs communiquants. Il a fabriqué une cagoule intelligente et vient la présenter aux pompiers. Cette cagoule, c'est une cagoule classique, sauf qu'elle intègre des capteurs physiologiques. Tous les capteurs sont fixes, à l'exception de la pince qu'il faut accrocher à l'oreille. Je suis de mettre ça sur le lobe gauche. Sylvain pose ensuite quelques questions pour paramétrer le système et déterminer un seuil d'alerte personnalisé. Votre taille ? 1,82 m. Votre poids ? 93. Le but, surveiller l'état de santé du pompier pendant toute la durée d'une intervention. Le test va être mené durant un entraînement dans le caisson à feu. Les pompiers y resteront 20 minutes environ dans les fumées toxiques qui peuvent s'embraser à tout moment. Tout est contrôlé, bien sûr, mais quand la température avoisine les 200 degrés, le corps est sans cesse menacé de surchauffe. A l'extérieur, chaque mouvement, chaque battement de cœur est enregistré, analysé et surtout interprété en temps réel par le logiciel. Ce que vous pouvez voir ici, déjà, c'est une base de réception. Elle permet de recueillir l'ensemble des données des sapeurs-pompiers. Ici, on a un sapeur-pompier, mais on peut avoir jusqu'à 8. Vous voyez ici, il y a les différentes constantes physiologiques, la température de peau, la température de cagoule. On peut avoir la fréquence cardiaque et on peut aussi savoir si le pompier est immobile. Dans le caisson, la température continue à augmenter. Au niveau du plafond, on a des pics à 400 degrés. Le logiciel indique que tout se passe bien. Concrètement, sur le terrain, comment on peut utiliser ce logiciel ? Il est arrivé des cas où des pompiers ressortaient de leur intervention, ils avaient leur équipement qui était à moitié brûlé. C'est là où on peut lui dire de revenir avant même qu'il y ait un problème. A la moindre alerte, le curseur passe de vert à rouge. On voit ici, ils sont apparemment en zone verte. C'est-à-dire que les constantes physiologiques ne dépassent pas de seuil. Donc, il y a vraiment un module intelligent qui est caché derrière ce logiciel. On ouvre enfin les portes. Les pompiers terminent d'éteindre l'incendie puis chassent les dernières fumées toxiques à granger d'eau. On a vu que lorsque le caisson-feu était fermé, il y avait vraiment une hausse de température qui était faite. Par contre, vous êtes restés à des températures normales. On a vu aussi qu'il y avait des palpitations plus hautes lorsqu'on augmentait la température. On n'a pas dépassé les seuils physiologiques. Notre aide à la décision a bien repéré que tout allait bien, que c'était bien une intervention gérée et contrôlée. Nous voici à Nîmes. C'est ici que Sylvain et l'équipe de BodySense ont développé la cagoule intelligente. Sylvain s'est occupé du logiciel qui permet d'interpréter les données envoyées par la cagoule. Ce qui était très excitant dans ce projet, c'est qu'il y avait un rapport humain. Un rapport humain à la fois avec les sapeurs-pompiers mais aussi avec les chercheurs en physiologie. Au départ, j'étais juste venu de l'informatique et finalement, j'en sais beaucoup plus sur le corps humain et maintenant, je peux dire qu'avec un logiciel, j'ai la possibilité de sauver des vies. Premier appareil caché dans la cagoule, la pince oxymétrique. Cette pince permet de connaître la fréquence cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang. Elle envoie deux signaux, rouge et infrarouge. On va t'équiper avec et on va pouvoir ensuite visionner sur le PC le signal. La pince oxymétrique capte deux signaux vitaux. la fréquence cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang. À chaque battement de cœur, le sang est envoyé dans les vaisseaux sanguins. La lumière rouge de la pince traverse le vaisseau. Le flux lumineux est interrompu par le passage du sang. La pince enregistre un signal, la pulsation cardiaque. Le signal infrarouge, en rose, réagit quant à lui au passage de l'oxygène transporté par les globules rouges. C'est ce signal qui permet de connaître la quantité d'oxygène dans le sang. C'est un capteur qui est déjà utilisé dans les hôpitaux, mais il est utilisé sur des appareils comme celui-ci, qui sont très volumineux et très lourds et donc ne sont pas transportables. L'intérêt vraiment du projet, c'est de réaliser tout le traitement et tout le calcul dans un petit boîtier comme celui-ci. C'est le boîtier Apifi, le cerveau de la cagoule. À l'intérieur de ce boîtier Apifi, on va retrouver cette carte qui est composée d'un connecteur qui va nous permettre de connecter la nappe de capteur, un microprocesseur qui va réaliser le traitement et le calcul des informations, une puce GPS, un composant radiofréquence pour transmettre les informations ainsi qu'un accéléromètre. L'accéléromètre est composé d'une plaque mobile qui se déplace entre deux plaques fixes. Ce système existe dans les trois plans de l'espace. Cela permet de capter le mouvement du pompier. Après 20 secondes d'immobilité, l'accéléromètre envoie un signal de détresse. Enfin, la cagoule contient un capteur de chaleur qui mesure la température du pompier et celle de l'extérieur. Tout ça dans une seule cagoule communicante. Les vêtements intelligents, quelles que soient leurs vocations, n'ont décidément pas fini de se développer et de nous rendre bien des services. Sous-titrage Société Radio-Canada